Je vous propose 40 minutes d'entretien et puis vous aurez la parole. Je suppose que vous aurez beaucoup de questions à poser à Jeff. Alors il a demandé, et je suis mille fois pour, de commencer par la lecture d'un texte avant que nous nous entretenions. Donc voilà, vas-y Jeff, on t'écoute. Ok. Chers amis, familles, parents, premièrement, je veux que vous sachiez que je vous aime tout très fort. Deuxièmement, je vais devenir le plus grand acteur que je puisse devenir, si Dieu le veut. C'est ce que j'ai choisi de faire de ma vie. Je ne veux pas entendre le moindre connerie de la part de qui que ce soit sur le fait que je devrais avoir une seconde carrière sur laquelle me rebattre. De même, je ne veux pas que l'on me dise « va à l'école et fais des études ». Je reçois l'éducation que je veux. Si je décide de retourner à l'école autre qu'un cours de théâtre, je ne veux pas que qui que ce soit dise, c'est bien ou Dieu soit loué. Parce que la seule raison pour laquelle je vais à l'école sera pour améliorer mes talents de comédien. Alors, ne pensez pas que ce soit pour une autre raison. Tout ce que je fais, c'est pour me développer, de devenir le meilleur acteur possible. Je ne veux pas entendre des remarques négatives de qui que ce soit. J'espère que vous me soutenez tous. Si vous le faites, tant mieux. Si vous ne le faites pas, je vous aimerai toujours, mais je ne vous parlerai plus jamais, ou du moins, jusqu'à vous changer d'attitude à mon égard. Je suis très sérieux. Quand je dis que je ne vous parlerai plus jamais, alors ne faites pas d'erreurs et ne me dites rien de négatif, ou quoi que ce soit, d'autres que j'ai mentionnés ci-dessous. Je ne me soucie même pas de savoir si vous hallucinez à cause de drogue, de l'alcool, ou à votre imagination, ou si vous me dites quelque chose sous le coup de la colère. Soyez prudent. Je réussirai très bien dans ce que je fais. Pour faire ce que je fais, j'ai besoin de toute influence négative hors de ma vie. Je suis fatigué de toute la culpabilité que vous m'imposez. Ça suffit. Alors, s'il vous plaît, soyez positif et soutenez-moi. Je ne vous exclure aucun de vous de ma vie. Aucun de vous inclut tous vos amis, Jack, le pape, etc. Si j'échoue, ce n'est pas votre faute. Vous me l'aviez tout dit. Je suis d'accord. D'accord. S'il vous plaît, ne discutez pas cette lettre avec moi. Tout mon amour. Voilà. Voilà. C'est une lettre qui date de... 87. J'avais 22 ans. Mais s'il a voulu la lire pour commencer, c'est qu'on peut estimer qu'elle est toujours actuelle. Donc, nous allons essayer d'être positifs, de ne rien lui dire de négatif, de ne pas dire de conneries non plus, puisque tu demandes qu'on n'en dise pas. de faire les choses de façon à ce que tu en sortes heureux et content. Voilà. Merci. Vous êtes très nombreux. C'est magnifique. Vraiment, Jeff le mérite et son travail est tout à fait remarquable. J'espère. Et si vous ne l'avez pas fait, allez voir les deux autres expositions qui sont là pour l'instant. On voit vraiment un travail qui arrive à maturité extraordinaire et qui se déploie de façon tout à fait intéressante. Et en même temps, bon, ici on a... Jeff a souhaité montrer les débuts de son travail pour faire une sorte de perspective d'ensemble et je pense que c'est tout à fait intéressant aussi. Alors avant d'en venir aux questions, je voudrais, si vous permettez, simplement évoquer quelque chose d'un peu plus personnel. C'est notre rencontre et ce que nous avons déjà fait ensemble jusqu'à présent. Moi, personnellement, je suis écrivain. Je ne suis pas dans le domaine plastique sauf d'y être lié par Maya Polakova qui est là et qui est mon épouse aussi. Et c'est grâce à elle que j'ai rencontré Jeff parce qu'un jour, elle m'a montré une invitation, une exposition de la galerie Feder, donc une des deux galeries où se tient l'exposition maintenant. Et elle m'a dit, tiens, regarde, c'est très beau, c'est intéressant, c'est un peintre américain, mais Kovács, c'est un nom slovaque. Étant d'origine slovaque, Kovács, ça veut dire forgeron en slovaque. Alors on a dit, bon ben, on a deux raisons d'y aller, allons-y. Et donc, j'ai découvert, et nous avons découvert cette peinture absolument magnifique. C'était en 2014, je crois. Et puis en discutant, Jeff m'a parlé très vite de littérature. Il m'a parlé d'une série qu'il avait faite sur Don Quichotte, sur Moby Dick. Et je me dis, tiens, c'est amusant parce que Don Quichotte et Moby Dick, ce sont des œuvres que j'ai adaptées pour le théâtre. Donc on avait tout de suite une connexion assez proche. Et quelque temps après, il m'a appelé en disant, voilà, il y a un projet de livre chez Gabriel Belgen aux éditions Tandem, qui était une conversation. Donc on a fait cette conversation, que je ne vous recommande pas pour ma présence, mais pour tout ce que Jeff raconte de son parcours, qu'il va sans doute reprendre en partie ce soir. Mais il y a là toute une série de choses intéressantes. C'est un livre qui est apparu en 2015 ou 2016, enfin quelques temps après, et où déjà il y a une partie de son travail, de son parcours qu'il décrit. Alors, première question que je voudrais te poser, Jeff, c'est, voilà, tu as cette grande exposition aujourd'hui et tu as tenu en même temps à montrer tes débuts. Donc on arrive à un moment finalement où l'artiste se retourne vers son passé et a envie, je suppose que ce n'est pas seulement le montrer, c'est pour toi aussi, de retracer ton parcours. Pourquoi est-ce que c'est arrivé maintenant ? Mais en fait, ça a commencé pendant le confinement. J'ai sorti tous mes carnets qui sont dans les vitrines et j'ai commencé à lire ça. Et en lisant ça, il y a des choses qui se répètent, des thèmes, des thèmes, la religion, même le cirque. Je parlais du cirque que je voulais faire, je voulais faire un cirque sur le cirque. Je ne savais pas ça, mais j'ai déjà parlé de ça il y a 20 ans. Mais je n'avais jamais l'entrée pour faire ça. Pour moi, ce n'était pas quelque chose d'honnête. Juste faire le cirque parce que ça m'attire. Et donc, c'est intéressant de regarder toutes mes pensées depuis 35 ans et toutes les choses qui se répètent, se répètent. Et je ne me suis pas rendu compte que c'est tellement important à moi, tous ces thèmes. Et je crois qu'il faut le temps pour voir ça et un peu de recul. Et j'ai rencontré Simone il y a déjà 12 ans, la Galerie Audredec ici. Et j'étais vraiment touché par son volonté d'ouvrir l'espace pour les artistes, de s'exprimer autrement, pas dans une façon commerciale. Et je voulais faire quelque chose avec elle. Et j'avais l'idée de transmettre mon histoire, de partager mon histoire. Et en même temps que j'ai lu mes carnets là, j'ai tombé sur le rare book. Ça vient du livre là-bas, rare book. J'ai écrit ça quand j'avais 20 ans. Et j'ai lu ce livre et je rigolais. Je ne pouvais pas mettre ça par terre. Je rigolais et je ne sais pas si c'était parce que c'était tellement ridicule ou si c'était vraiment drôle. Et je me dis, puis j'ai contacté un bel jeune qui a publié la conversation. Est-ce que tu veux faire publier un livre que j'ai écrit quand j'avais 20 ans ? Il a dit oui, sans lire le livre. Et puis, éventuellement, il lit ça et il a commencé à questionner ce qu'il a fait. Mais tout ça a commencé comme ça. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Pas mal, oui. Je ne peux pas te dire non puisqu'on ne peut rien te dire de négatif. Donc voilà, c'est le livre qui s'appelle Grand Cru. C'est une série de textes très drôles effectivement et aussi très instructifs. Par exemple, on voit très vite qu'à côté de tout l'humour que tu déploies, il y a tout de suite un intérêt pour la spiritualité, pour la métaphysique, pour les choses cachées, secrètes, occultes peut-être. Et tu pourrais nous lire un petit texte que tu mets dedans qui est, je trouve, très significatif de ça. OK. Qui est une lettre, voilà, c'est une partie d'une lettre que tu as écrite à l'époque. Mais un peu plus d'histoire. En fait, je suis de Los Angeles, Californie. Et quand j'avais 18 ans, j'avais une amie de 26 ans et il était manquant. Et il a dit, Jeff, pourquoi pas faire le manquant aussi, tu peux gagner de l'argent. Je dis, OK, je n'avais aucune envie de faire ça, j'ai commencé à faire ça. Et puis un jour, après un certain moment, il me dit, viens avec moi dans une classe de théâtre. Et je n'ai jamais pensé d'être comédien. Et j'étais dans cette classe de comédie-théâtre. Et le professeur, c'était un élève de Lee Strasberg. Ça, c'est l'Actor Studio qui a entraîné Al Pacino, Brando et tout ça. Et c'est l'école de Method Acting qui vient de l'école de Stanislavski, le théâtre russe. Et j'ai tombé vraiment par terre, par la technique, la créativité. C'était vraiment, c'était quelque chose de vraiment spirituel, le travail qu'on a fait là. Et c'était quoi la question? On va en parler dans une seconde. Ah oui. Et donc, les lettres. Pourquoi ces lettres? Donc les lettres, en fait, j'ai écrit ça à un autre comédien qui a joué. C'était un sage, on dit, mon professeur dit, il savait que j'aime bien les choses métaphysiques dans le temps. Et il a écrit une lettre à ce genre de gourou. Et il s'appelle Delos V. Smith. Et il a joué dans le film, je ne sais pas comment on dit ça en français, c'est « One Flew Over the Cuckoo's Nest » avec Jack Nicholson. Il est dans ce film. Et donc, j'ai écrit deux lettres à lui. Il a répondu à la première. Et puis, il n'a pas répondu à la deuxième lettre que j'ai écrit. Et ici, c'est la réponse de la deuxième, en petite partie. Donc, c'est « Cher Delos V. Smith Jr. ». L'autre jour, je suis allé voir une conseillère métaphysique, en parenthèse, voyante. Elle me donnait des informations très intéressantes sur certaines de mes vies passées. Juste avant d'aller voir le voyant, j'ai terminé « L'Egypte Secrets ». C'est un livre qu'elle me conseille de lire. Et je souhaitais avoir vécu à l'époque égyptienne et avoir été l'initié. Il s'avère que j'avais été, en plus, un scientifique qui s'occupait des cristaux pendant la chute de l'Atlantide. J'ai été gladiateur à Rome, très, très athletique, et chanteur-musicien en Europe, très populaire et fringant avec de nombreuses femmes. J'ai aussi été une sorte d'écrivain qui écrivait des journaux. Elle m'a dit que je suis un homme très évolué et que lire tous ses livres sur la métaphysique ne ferait que me refamiliariser avec des connaissances que j'ai déjà. Elle m'a parlé de mon avenir qui ne pourrait pas être meilleur. Voilà. Ça veut dire que tu avais quand même déjà une série de vies antérieures et que ça t'a servi pour la suite, pour le chemin que tu voulais faire, en tout cas, pour les choses que tu pensais. Alors, ce chemin, on va le reprendre un peu. On va parler de tes tout débuts en peinture, parce que je pense que c'est intéressant. Puis, on va parler de ton passage par le théâtre, par le zen, et puis de ton évolution en peinture. Alors, tu as commencé par des cours de peinture, tout bêtement, très jeune. Oui. Comment j'ai commencé ? En fait, je suis grandi dans le Valley, à Los Angeles. Et en fait, comment on dit ça, le quartier, c'est où ils ont filmé le film quand j'avais 10 ans, le film E.T. Et donc, ça, c'est la maison où je suis grandi. Et donc, vous pouvez imaginer les grands garages américains pour les trois voitures. Et à côté de moi, il y avait une voisine qui peignait sur son chevalier dans sa garage. Et j'étais vraiment intrigué. Et elle m'a donné quelques cours. Et elle a dit, je ne suis pas enseignante. Et puis, ma mère me trouvait les cours de doute dans un genre de schlepeur, mais en Californie. Et j'étais le seul enfant à 10 ans de prendre les cours avec lui. Et j'ai resté jusqu'à j'avais 18 ans. Et je fais les choses comme les citrons là-bas. Je devais copier les vieux maîtres. Mais moi, je n'étais jamais satisfait de faire ça. Je voulais peindre comme je ne sais pas qui. Picasso, on peut dire, il a dit, non, tu ne peux pas faire ça avant que tu apprennes ça. Et puis, je peux commencer avec ça, si tu veux. Mais ça, c'est l'ensuite. Mais tu as commencé par de la peinture figurative. Oui. Tu as peint ta grand-mère, par exemple. Oui, ça j'ai fait. Il y a un tableau qui se trouve en bas, si vous voulez voir. Une œuvre figurative des débuts de Jeff, là. Elle est toute en blanc, peut-être un peu déjà le thème de la Sainte Vierge, de la Vierge Marie, que tu vas reprendre par après. Et c'est un personnage très important dans ta vie, ta grand-mère. Tu en reparles ici plusieurs fois dans le livre aussi. Oui, j'ai vécu avec ma grand-mère, en fait, pour être plus près de Hollywood, pour faire ses cours. Pendant huit ans, j'ai fait ses cours de théâtre. J'étais dans les cours 4-5 heures par nuit, 4 fois par semaine, je crois. Et c'était juste plus pratique. Et aussi, je cuisinais toujours avec ma grand-mère depuis mon enfance. Ça, c'est mon amour pour la cuisine aussi, ma grand-mère italienne, oui. Important. Et alors, tu arrives à voir ses cours de théâtre. Et là, il y a quelque chose qui, pour moi ou pour nous, est absolument extraordinaire. C'est que tu as fait les cours pendant combien d'années ? Huit ans. Pendant huit ans. Et si je ne me trompe pas, pendant huit ans, tu as travaillé le même morceau. Non, non, trois ans. Trois ans. Trois ans. Ah, d'accord. Tu sais déjà quand même. Trois ans, le même morceau. Donc, le même petit passage de La Mouette de Chekhov. Oui. Qui est un passage entre Treplef et Arkadina, sa mère. Et tu as répété ça pendant trois ans. Trois ans. Trois ans. Toujours le même morceau. Oui. Donc, tu arrivais au cours de théâtre. Oui. Pendant combien d'heures, ce cours ? Le cours était 4-5 heures par semaine. Par nuit. Et pendant trois ans, tu as fait ce morceau. Oui. Et tout le monde était fâché avec moi. Tous les autres lèvres, encore la Mouette. Mais ça, c'est moi. C'est la même chose. Et qu'est-ce que ça t'a apporté ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Parce que c'est quelque chose qui devient important pour ton esprit par rapport à ton travail en peinture après. Mais mon professeur de théâtre a toujours dit, tu vas trouver les clés d'or. Je crois qu'on a ça dans le site de Wagner, de trouver les clés. Et j'ai vraiment trouvé une clé que j'ai gardée pour le reste de ma vie en faisant ça pendant trois ans. Qu'est-ce que j'ai atteint ? Si je vais dire ça juste comme ça, j'ai atteint un genre d'illumination qu'on peut trouver dans le zen bouddhisme. Et après la répétition de trois ans, je commençais à dire à tout le monde, j'avais cette expérience que je veux avoir tout le temps, pas juste après trois ans et en scène. Je veux être comme ça tout le temps, quand je brosse mes dents, quand je me lève, quand je bois. Et tout le monde commence à dire, peut-être qu'il faut regarder le zen bouddhisme. Et en même temps, j'ai lu Nietzsche, « Thus spoke Zarathustra » et il a tous mes croyances catholiques. Donc c'est ça. Et donc j'ai atteint avec… C'est incroyable cette scène de Tchékov. C'est tellement nuancé. On peut aller tellement profond dans quelque chose. Mais on peut parler plus de ça. C'est comme on commence le premier geste sur un tableau. C'est rien. Mais après trois ans, il y a quelque chose qui aboutit. Aboutit, oui. Et c'est une accumulation de tout ce sous-texte. Le sous-texte. Le sous-texte. Et intention, objet, les choses physiques. Et à un certain moment, avec Tchékov, il n'y avait plus de mots. Bien sûr, je sais dire le texte, mais c'était que la vie intérieure et le physique. Il y avait quelque chose de physique qui fait comme ça. Je touche le pansement, je touche les mains de ma mère. Ça, c'était quelque chose vraiment à part des mots. Et aussi, il y avait une autre conversation dans ma tête qui était à part des textes. Donc ça, c'est extraordinaire de vivre, un crié, tout ça. Et c'était les couches. Alors, on va donner simplement la petite couche de mots qui est au-dessus. Oui. Jeff a demandé, donc vous allez avoir une première mondiale ce soir. C'est la lecture en français par Jeff de ce passage, où il est le personnage de Tréplef. Et moi, je vais lui faire la réplique en faisant la mère. Au moins pour l'âge, en tout cas, c'est plausible. Pour le sexe, c'est un peu différent. OK. Mais donc, on va vous lire quelques mots pour vous rappeler ce passage, si vous connaissez la pièce. C'est après le moment où Tréplef a voulu se suicider. Donc, il a un pansement et il est là en compagnie de sa mère qui lui refait son pansement. Oui. Exactement. Voilà. Depuis quelques jours, je t'aime aussi tendrement, aussi naïvement que dans mon enfance. Je n'ai plus que toi au monde. Mais pourquoi? Pourquoi céder à l'influence de cet homme? Tu ne le comprends pas, Constantin. C'est l'être le plus noble qui soit. Ce qui ne l'a pas empêché de se montrer poltron quand on lui a appris que j'avais l'intention de le provoquer en duel. Il veut partir. C'est une fuite en tous. Quelle bêtise! C'est moi-même qui lui ai demandé de partir. L'être le plus noble. Nous voilà presque bouillis à cause de lui. Lui qui en ce moment au salon ou au jardin est en train de se manquer de nous ou bien de cultiver l'esprit de Nina. De le persuader définitivement de son génie. Quel plaisir éprouves-tu à me dire des choses désagréables? J'estime cet homme et je te prie de ne pas l'insulter devant moi. Moi, je ne l'estime pas. Tu voudrais que moi aussi, je le considère comme un génie. Mais excuse-moi, je ne sais pas mentir. Ces oeufs me répugnent. Répugnent. C'est de la jalousie. Les gens dépourvus de talent, mais prétentieux, n'ont rien d'autre à faire que de dénigrer les vrais talents. Belle consolation. Les vrais talents. Je n'ai plus de talent que vous tous. S'il faut parler franc, vous autres routinières, vous vous êtes imposés en art. Rien n'est permis et authentique que ce que vous faites. Tout le reste, vous opprimez, vous étouffez. Je ne vous reconnais pas. Ni toi, ni lui. Décadent. Retourne donc à ton cher théâtre. Va jouer dans tes pièces lamentables et stupides. Je n'ai jamais joué dans des pièces pareilles. Laisse-moi. Tu n'es même pas capable d'écrire un malheureux vaudeville. Petit bourgeois de Kiev. Parasite. Quipsou. Clocheur. Ne pleure pas. Il ne faut pas pleurer. Non, il ne faut pas. Mon cher enfant, pardonne-moi. Pardonne à ta mère. Pardonne à la pauvre pécheresse. Si tu savais, j'ai tout perdu. Elle ne m'aime pas. Je ne peux plus écrire. Toutes mes espérances se sont évanouies. Ne désespère pas. Tout va s'arranger. Il va partir tout à l'heure. Elle t'aimera à nouveau. Assez. Nous voilà réconciliés, n'est-ce pas ? Oui, maman. Voilà. Et donc, tu as répété ça pendant trois ans. C'est tout, oui. C'est tout. Quelques minutes en scène, c'est tout, mais... Tout ton esprit de travail de peinture est né de là. Elle est né à ce moment-là. Non, je ne crois pas. C'est la même chose. On ne se rend pas compte de ce qu'on fait dans le moment. Pourquoi j'ai fait ça ? Je n'avais pas aucune intention de découvrir un clé de ma vie. C'était juste ma nature de faire quelque chose. Même aujourd'hui, je dis non, je ne vais pas passer trois ans sur un tableau cette fois. Je vais faire ça en six mois. Mais trois ans plus tard, je suis toujours sur le même tableau. Donc, c'est vraiment là qu'il est ta technique de travail. C'est moi, oui. Je vais vivre dans le temps fortement comme ça. Et aussi Nietzsche. Tout le monde dit, il faut commencer à regarder Zen parce qu'il n'y a pas croyance. Il n'y a pas tous ces blabla, les vies passées antérieures. Atlantis, athlétique, beau. J'ai commencé avec un méta zen japonais très connu à Los Angeles. Il est décédé Matsumi Roshi. Et je suis allé là tous les matins, cinq heures le matin. Et c'était toujours douze heures de méditation le matin. Et puis, j'ai changé pour une autre école coréenne après ça. Et j'ai continué à Los Angeles et j'ai trouvé la même école à New York, même en Europe, à Paris. J'ai continué et j'ai fait ça pendant quinze ans. Et j'ai médité plus ou moins quatre heures par jour. Mais aussi, j'ai commencé vraiment la méditation pour la peinture. La première chose que je disais à les maîtres Zen, je disais, je travaille sur un thème de Vierge Marie maintenant, ou quelque chose, ou les autres. Et je veux, avec Zen, trouver l'essence. Comment je peux aller vraiment vers l'essence de la coronation ou les épaules pour rendre ça universel avant l'esprit, avant qu'on commence à fabriquer les choses. Et je crois qu'il m'a frappé avec ce genre de questions. Et à un moment donné, tu as arrêté en te disant, non, c'est peintre que je veux être. Et le Zen me prend trop d'énergie. Oui, ça prend trop de place. Et aussi, après quinze ans, quand je travaille, je ne vais pas dire que c'est la même chose, parce que ce n'est pas la même chose. Mais ça, c'est plus important de passer mon énergie là que de s'asseoir en regardant le sol pendant quatre heures par jour. Alors, c'est le moment où tu commences l'écran de toile, où tu fais la série des apôtres, notamment, dont on a un exemplaire ici. Oui. C'est ça. Et déjà là, il y a une partie de ta technique d'aujourd'hui, c'est-à-dire la recherche d'une lumière, de quelque chose de fondamental. Oui, tout à fait. Est-ce que je peux reculer un peu pour l'autre tableau? Oui, bien sûr. C'est vrai ça. Celui-là vient avant. Donc là, en 89, c'est la même époque que la lettre ici. Et j'avais beaucoup de temps de me consacrer à la peinture, parce que comme comédien, je jouais dans les publicités en Amérique. J'étais dans le pub McDonald's, Sprite, Kodak, Honda, des choses comme ça. Et quand tu fais ça, tu fais un jour de travail, c'est pour toute l'année. Et donc, j'avais beaucoup de temps libre. J'ai commencé à peindre plein temps. Et ce tableau-là, j'étais toujours en train de faire ce que mon professeur de 10 ans, le peinture, a dit, tout droit copié. Et donc, ce tableau-là était vertical. Et j'étais en train de copier dans la vitrine. Vous allez voir après, un poète, c'est un tableau d'un abstract expressionist allemand. Et j'étais en train de copier cette affiche que j'ai achetée quand j'ai vu l'expo dans le musée à Los Angeles. Et puis, j'ai vu un film qui s'appelle New York Stories. C'est trois films dans un film, avec trois réalisateurs. Il y a Francis Ford Coppola, Woody Allen, et Martin Scorsese. Et le film avec Scorsese, c'est un grand peintre new-yorkais dans son grand loft qui fait bâche, bâche, bâche. Et j'ai vu ce film, j'ai dit, c'est ça que je voulais faire toute ma vie, mais je n'avais pas le droit. Et je rentre à la maison, je tourne le tableau sur le côté et j'ai fait ça. Et c'est vraiment drôle parce que là, le titre de ce tableau, c'est « Laisse-moi tranquille, leave me alone ». Et dans la version anglaise de la mouette, quand j'ai répété ça, c'était le même temps aussi, en 89, dans le texte, je dis à ma mère « Leave me alone ». Et c'est que maintenant que je me suis rendu compte que j'ai fait ça. Et puis j'ai fait, et là aussi, « Leave me alone », c'était ma famille, aussi c'était l'Église. Je n'aimais pas cette coupabilité de l'Église catholique. Et moi, je dis, et aussi mon père était alcoolique, donc on a le vin, donc laisse-moi tranquille. Et je crois que c'est un bon lien avec ça et la lettre. Et puis après ça, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai fait quelque chose de beaucoup plus positif en faisant les épaules. Oui, c'est une technique tout à fait différente. Technique et aussi esprit, parce que le premier pot, c'est Andrew. Les caractéristiques d'Andrew, c'était le premier pot, c'était « Suis-moi pour suivre lui ». Et son trait était amicable. Et c'est le contraire de ça. Ça, c'est pousser les gens et là, c'est attirer les gens. Donc on a la lumière, c'est une autre technique. Là, j'ai travaillé sur la joute, parce que je n'avais pas l'argent pour acheter le lin. Et je couvre la joute avec une couche de goudron. Et puis avec le peinture mural, que j'ai acheté les grands pots de 5 litres pour rien. Et puis à la fin, avec une couche de vernis. Voilà, c'est ça. Mais il y a quelque chose qui est aussi très frappant. Et je crois que tu le dis dans le film aussi, qu'on peut voir en bas. Il y a un très beau film de 17-20 minutes où Jeff parle du début de son travail. C'est qu'en fait, tu parles de ce... C'est un rêve, je crois, où tout d'un coup, tu te vois comme ce peintre, comme si tu rentrais dans le tableau presque, affrontant le tableau, étant vraiment dans la matière même. De nouveau, je parle de ma grand-mère dans le début du film. Parce que quand j'étais très jeune, je me rappelle, j'étais dans la voiture avec ma grand-mère, on a vu une maison qui brûlait, les pompiers étaient là. J'avais tellement peur que, je ne sais pas, ça allait arriver chez nous. Et ma grand-mère a dit, il faut prier. Donc, j'ai commencé à prier. Et tous les jours, quand je suis couché, je fais des prières. Et à la fin de mes prières, c'était, « God, please make everyone love you so everyone will love one another. Or get along. » Oui? Et pour moi, ça, c'est mon travail. C'est de prendre quelque chose et rendre ça universel. Comment expliquer ça? Comme ça, il n'y a pas de conflit entre les gens, tu vois? Mais je ne veux pas que les gens croient en Dieu, mais je veux que… Je ne sais pas si j'ai bien expliqué ça. Si, je pense. Mais donc, d'arriver à une certaine sérénité ou à une certaine… Universalité. Universalité. Harmonie. Harmonie, oui. Harmonie. Et c'est de nouveau ce point d'équilibre à travers toutes les distractions que le monde peut amener, mais de trouver cet équilibre dont tu parlais à propos du zen, par exemple. C'est ça. Et ça, là, il y a pour moi quelque chose qui va se perpétuer dans ton travail jusqu'à aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, à ce moment-là, tu vas aussi changer de technique. C'est-à-dire que tu vas trouver une technique, tu dis, tu changes de support, tu changes de peinture… Juste après ça, j'ai changé de technique. Après les Apôtres, j'ai continué avec la Vierge Marie et je voulais aller vers l'essence. Ça, c'est la coronation de la Vierge Marie. Comment je peux rendre ça universel ? Pendant trois ans, il y avait une grande figure, là, en goudron. Et moi, j'avais toujours un problème avec ça, comme les Apôtres. Il y a toujours une idée, là, avec la croix. Donc, il y a toujours les sambales. Et moi, j'avais un problème avec la figure en goudron, parce que pour moi, c'était une autre idée d'une religion, une « earth goddess religion » ou quelque chose comme ça. Et puis, un jour, je me dis, mais le fond, ça, c'est ça. Et ce que je veux, ça, c'est une célébration d'un coronement. Et le fond a effacé la figure et le fond a devenu, on peut dire, ma langue. Et après ça, j'ai investi dans le lin, le peinture à huile, et ça change tout. Et je retournais aussi la même technique que j'ai appris quand j'étais jeune, la technique de vieux maître. Et donc, à ce moment-là, on est vraiment dans le chemin qui te mène à ce que tu fais aujourd'hui. Oui. Alors, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans ce que tu dis sur ton travail, parce que je pense que ça rejoint quelque chose d'assez fondamental dans la création et pas seulement en peinture, mais dans tous les autres arts. Tu dis, voilà, il y a la matière, il y a le sujet, et puis il y a l'inconnu. Il y a l'inconnu. Voilà. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus de ça ? Parce que là, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, je pense. surtout cette notion d'inconnu. Je veux dire qu'on voit bien effectivement le sujet, on voit bien le travail sur la matière, mais ce qui est intéressant, c'est ce mot inconnu que tu dis, et ce vers quoi va le travail que tu veux faire. C'est le point zen, le point avant de réfléchir. Descartes dit que je pense donc je suis en zen, on dit si je ne pense pas, qui suis-je ? Donc ça, c'est le point de Donno, un esprit qui est bloqué. Et ça, c'est, le monde est ouvert à ce moment-là, il n'y a plus de, comment on dit ça, petit esprit, de croyance, de, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est, tu vois ? Et c'est ça que je suis, pour moi, ça c'est ma définition de l'art. Il faut ces trois choses. Il faut la matière, ça peut être le stylo, la pierre, la peinture. Il faut le sujet, ça peut être nous, n'importe, une histoire, et puis il faut l'enconnu. Si on n'a pas l'enconnu, pour moi, ça n'attend pas le niveau de l'art, ça c'est juste quelque chose de conceptuel. Oui. Mais c'est vraiment intéressant parce que c'est toujours aller vers une quête de quelque chose qu'en même temps on ne définit pas, mais qui est toujours devant soi. Et finalement, vers quoi on avance sans très bien savoir ce qu'on cherche ? Est-ce que ça veut dire aussi que quand tu commences un tableau, par exemple, tu ne sais pas du tout vers quoi tu vas ? Visuellement, non, jamais. Mais dans le passé, j'ai toujours commencé avec un thème. « Don Quichotte » ou « Le Cirque » ou « Les Apôtres » et j'ai construit les tableaux comme on construit un personnage dans le théâtre. « Building a character » comme le livre de Stan Leszlowski. Et ça c'était, moi j'emploie ça comme peintre, mon technique de comédien pour construire un tableau. C'est quoi l'objectif ? Les petites actions qui vont amener, comment Hamlet va prendre la revanche de son père. C'est toutes les petites actions qui vont amener là. Et c'est quoi la réalité derrière ça ? C'est quoi qui va rendre ça vrai ? Je ne pouvais pas commencer la série du cirque parce que ce n'était pas vrai pour moi. Je ne savais pas crier de rendre ça réel pour moi. Et c'est quand j'ai lu quelques mots ensemble dans un roman. J'ai lu deux mots ensemble, c'était « Apocalyptic Carnival ». Et quand j'ai lu ces deux mots, je me dis « Ah ! » Ça c'est l'entrée, ça c'est une façon que je peux faire le cirque. En savant, on dit ça comme ça, que derrière la cerise c'est la grimace. Ce n'est pas juste, ça m'intéressait beaucoup, la souffrance, l'idée de Christ. Pour moi, le clown c'est un genre de Christ, le fameux roman de Nouvelle de Henry Miller. « Smile ». « Sourire au pied de l'échelle ». Oui, oui. Alors, est-ce que dès le début, pourquoi tu commences très vite à faire des séries ? Que tu ne travailles pas sur un tableau, puis ta technique devient vraiment… Il faut plusieurs tableaux en même temps. D'abord, c'est une question de technique. Ça prend beaucoup de temps pour sécher et puis je peux recommencer. Si je ne fais qu'un tableau à la fois, je n'ai pas de travail le reste de la semaine. Donc, je peux travailler trois, quatre tableaux par jour et recommencer quatre jours après quand c'est sec. Ça c'est une question de technique pour faire le glacis. Et l'autre raison, j'ai commencé il y a longtemps, je me dis, si je vais internaliser les sujets de Don Quichotte qui se battent les moulins et je vais vraiment prendre quelque chose de ma vie qui rend ça réel pour moi, je ne vais pas faire ça avec dix sujets différents tous les jours. Je vais vraiment construire Don Quichotte, entrer dans ce univers et rester là pendant trois, quatre, cinq ans. Ça c'est plus facile pour moi de gérer ça, ce niveau de sentiment, de psychologie, tu vois. Jusqu'à trouver vraiment l'essence de nouveau… Mais aussi, d'aller profond. Le point… Oui. Le point central. Oui. Oui. Il y a une chose qui me frappe aussi dans le film, c'est que tu dis, justement par rapport à ce qu'est un tableau et à ce point central que tu veux trouver ou à cette essence complète de… Tu dis, je ne veux pas raconter l'histoire. Tu as dit ça. Je ne veux pas raconter l'histoire. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se déroule. C'est vraiment arriver à un point central en quelque sorte. C'est… Moi, j'avais vu… Je me rappelle, c'est le cinéaste… C'est le cinéaste Wim Wenders qui dit, quand j'ai commencé à faire des films, je voulais simplement photographier avec des films, mais photographier des choses qui ne bougent pas. Voilà. Une image. Photographier une image. Et puis, un jour, il dit, il y a quelqu'un qui est passé dans le champ que je filmais, il faisait des films immobiles. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, il y a quelqu'un qui est passé, donc je lui racontais une histoire. Et ça devient… Son image devient une histoire. Mais ce qui est fascinant dans la peinture, c'est qu'il n'y a pas d'histoire. Je veux dire, il y a quelque chose qui est donné d'un seul coup. C'est-à-dire que pour l'écrivain, il n'y a rien à faire. Il faut raconter, il faut développer, il faut… Les mots sont là, sauf si on fait des haïkus, peut-être, ou des choses comme ça. Mais ce qui est remarquable dans la peinture, c'est que tout est là. Et ce qui est formidable, je trouve, dans ton travail, c'est qu'on a l'impression que vraiment, ce tout est là, tu vas le chercher au plus profond. Plus tu approfondis, plus tu le donnes à voir comme ça. Mais ça, c'est mon nom qui était donné à moi quand j'étais initié comme bouddhiste. Mon nom de bouddhiste, c'est Manjok. Ça veut dire complete stillness. Comment on dit ça ? Et ça, c'est quelque chose que je cherche dans tout mon travail. Je veux que tout bouge, mais il y a un point qui ne bouge pas. Et pour moi, ça, c'est le point de zen, ça, c'est le point de Dieu, ça, c'est le point… Dès qu'on commence à dire Dieu est bon, Dieu est ça et ça, 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 c'est le blasphème pour moi. Parce qu'on limite notre concept de quelque chose qu'on ne connaît pas à notre esprit. Et donc, ça, c'est le point que j'essaie de mettre dans mes tableaux, ce point qu'on ne peut pas nommer. Et c'est ça que je ne veux pas faire. Je ne veux pas rencontrer une histoire. Pour moi, l'histoire, c'est les couleurs, c'est l'espace. Quand on lit le texte là, on a parlé de ça tout à l'heure. Comme un écrivain, je crois que tu peux écrire un texte et c'est complet. Mais comme comédien, quand je prends ton texte, sans les trois ans ou quelques mois de répétition, il n'y a rien là. Il n'y a rien. Mais pour toi, de ton côté, il y a de l'art là. Il y a de l'art dans Chekhov, ça, c'est l'art, ça, c'est certain. Mais dès que je commence à lire ça, et ce n'est pas avec tout l'art de la comédienne, c'est un genre de sacrilege aussi. Oui, oui, oui. Mais le texte de Chekhov, il est le texte de Chekhov parce qu'il laisse toute la place pour le comédien le dire. Donc, il y a aussi quelque chose par rapport au texte et quelque chose d'inconnu. Comme tu parles de quelque chose qui se cherche, qui donne de la place, comme tu parles d'inconnu quand toi, tu cherches dans ta peinture. Et tout texte littéraire, c'est comme ça. Je veux dire que ce n'est pas seulement les mots, c'est ce qui est caché derrière. Oui, quand je lis Don Quichaud, Don Quichaud, c'est comme la Bible pour moi. C'est un des seuls livres que j'ai lu, Don Quichaud, où je crois qu'il y a tellement d'interprétations qu'on peut avoir avec la Bible. Et quand Don Quichaud, c'est comme ça, mais pour moi, tout au long de lire ça, il y a toujours le même point. Il y a ce point pour moi, cette notion d'inconnu. Et c'est là, même avec un long texte, il ne faut pas un haiku long ou court. Je crois que c'est possible de mettre ce point-là. Oui, ce qu'il y a, c'est qu'avec un long texte, il faut du temps pour le découvrir. Tandis que si je suis devant un tableau, j'ai le choc tout de suite. Oui, ça dépend. Après, il faut le regarder. Voilà, mais c'est tout à fait autre chose. Bien, je crois qu'on a avancé un petit peu. Peut-être que ce serait très intéressant maintenant que vous nous fassiez avancer encore ou que vous interveniez si vous avez des questions ou si vous avez des réflexions sur le travail de Jeff. Oui, moi, je me disais, tu défies la représentation classique. Tu ne veux plus de figuratif et tu cherches par la couleur un langage universel. Mais il y a quelque chose qui te dérange puisque tu veux l'inconnu, enfin, tu veux gagner l'inconnu. Tu ne peux pas le faire, enfin, tu ne peux le faire que par le connu. Et pour toi, le connu, c'est la couleur. Oui, je ne sais pas comment on peut répondre à ça. Oui, je pensais à Mark Rothko parce que ce n'est pas vrai, mais dans un certain sens, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, Rothko. Mais pour moi, il n'est pas un sujet chez Rothko. Mais il est un sujet, mais c'est très bref. Rothko, c'est matière, la couleur, la toile, tout ça. Et puis, c'est que l'inconnu. Et pour moi, chez Rothko, il manque cette histoire, cette notion de histoire. Mais c'est là. On peut dire que c'est le dialogue entre les deux blocs de couleurs et tout ça. C'est un bête exemplaire, mais je crois, comme je disais, ma définition, il faut la matière. Et pour moi, la couleur, c'est la matière. Pour moi, ce que tu as dit, si j'ai bien compris, je ne suis pas d'accord. Pour moi, la couleur, ce n'est pas l'inconnu. Ça, c'est juste mon bic pour chercher ça. Et c'est l'homme. OK, je retourne à quelque chose un peu fou de Californie. C'est un genre de métaphysique. J'espère qu'il va sortir du tableau, tu vois. Un peu de magie comme Rothko ou Mondrian ou Rembrandt. Il y a quelque chose qui sort. On a le sujet, on a le matériel, mais il y a quelque chose de plus qu'on ne peut pas dire. On ne peut pas toucher. Qu'est-ce que c'est qui fait que ça va dans un autre monde ? Je ne sais pas. Est-ce que ça a un rapport avec la recherche de ta lumière aussi, de la lumière quelque part, dans les tableaux ? Parce que c'est prodigieux, justement, la technique que tu utilises, qui fait qu'à chaque fois, il y a cette lumière qui est là, qui est très importante, qui est différente d'un tableau à l'autre, mais où il y a toujours l'impression qu'il y a... Enfin, c'est essentiel, quoi. C'est une... OK, mais je ne pense pas à ça. Ça, c'est juste moi. Et moi, je pense... Encore, c'est le sujet. C'est au niveau du sujet et du matériel. J'aimerais t'interroger sur tes deux techniques. Parce qu'ici, on a parlé de la peinture et ce qu'on voit ici, principalement, c'est de la peinture. Bon, ici, c'est sur papier, mais on reste quand même dans le domaine de la peinture et on va vers ces grands glacis que tu as longtemps montrés presque exclusivement. Et à côté, tu as longtemps fait quand même ce que tu appelles des dessins au pastel gras. T'es beaucoup plus en matière, où on n'a pas cet espèce de fondu, où la touche disparaît. Et ces dernières années, tu as beaucoup développé ça et tu as maintenu les deux techniques de front. Donc, d'un côté, les glacis, qui sont directement l'évolution de ce genre de peinture. Et de l'autre, les œuvres qui sont aujourd'hui, que tu appelles les drawings, qui sont des bâtons à l'huile sur aluminium. Et là, on n'a pas du tout ce fondu. Au contraire, on a une matière qui est très épaisse. On voit très précisément les traits, le mouvement. Et voilà, j'aimerais t'entendre là-dessus. Ici, je pense qu'on a compris qu'il y avait une recherche métaphysique chez toi. Et dans les glacis, on se perd, tous les repères, les rebords disparaissent. On perd ces repères et on est dans l'inconnu. Dans les dessins, ce n'est pas tout à fait le cas. Qu'est-ce que tu cherches dans cette chose-là ? Mais d'abord, avec les dessins, je cherchais de montrer l'énergie que je commence avec les tableaux. Je trouvais ça toujours dommage que les gens ne voient pas toute l'énergie, toute l'improvisation et la façon dont je pense. Je pense qu'avec les bâtons à l'huile, avec les dessins, on voit plus, comme chez tous les artistes, on voit plus la façon dont ils pensent, réfléchir. Et ça ne se voit pas. Tu as dit que ce n'est pas la même chose que le flou, mais les bâtons à l'huile m'aidaient beaucoup pour comprendre qu'en fait, je fais la même chose. Je passe beaucoup de temps pour voir comment une ligne de bleu touche à une ligne de rouge et ça se fonde. Je ne crois pas que vous avez remarqué ça, mais moi, tout doit marcher dans ce dessin, dans cette façon, sauf si je veux casser quelque chose. Et ça me permettait vraiment de voir plus que ce que je fais là, de comprendre ça mieux. Ça veut dire que dans le dessin aussi, tu passes, tu repasses, tu re-repasses ? Oui, je repasse, mais en même temps, dans un autre sens, on ne peut pas faire le glacis. Et donc, je fais le scrabutata et je disais toujours la même chose, c'est un peu comme ça. Alors, l'huile va mélanger les couleurs au lieu de mettre un jaune et puis un bleu transparent en glacis. Après, on va voir vert. On ne peut pas faire ça avec les bâtons. Donc, c'est mettre le bleu et le jaune à un côté et l'autre, et l'huile va faire ce mélange. D'autres... Oui. Vous voulez savoir si Jeff, il a encore des doutes aujourd'hui quand il faite ? Toujours, c'est... Ah oui, toujours. Et pour moi, ça, c'est le... Le donner... Un gift, comment on dit ça ? Un cadeau. Un cadeau. Oui. Et en zen, on dit toujours le grand doute. On travaille avec le doute. Ça, c'est zen. Ça, c'est l'esprit zen, de douter. Si tu ne doutes pas, Pssch ! Le méde zen te frappe parce que c'est là où commencent les idées. Quand j'ai lu Nietzsche et aussi l'expérience dans le théâtre, en répétant avec la mouette, je pouvais... Je n'avais pas les pieds par terre. Je flottais, c'est comme je sautais d'un filet et c'était vraiment bizarre. Et ça me fait un peu peur parce que je n'avais plus de repères. Je n'avais plus de l'église, mes croyances. Et aussi, j'avais cette expérience extraordinaire que j'ai perdue. Si je ne fais pas la répétition, comment je ne veux pas rester dans les classes de théâtre pour avoir cette sensation. Et j'ai perdu le fil de ce que je disais là. Oui, le doute. Et donc, c'est très, très important. Et oui. Et tu sais peindre quand tu doutes. Ah oui. Oui. Il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas de... Non, je peins avec cet esprit. Et quand je rentre dans l'atelier, le premier... Et j'adore ça. Maintenant, je suis vraiment à l'aise avec ça, le doute. Je regarde le tableau, je cherche un problème. Et dès que je trouve le problème, je démarre pendant une heure, douze heures. Et ça, ça, juste continue comme ça. Sans réfléchir. Mais c'est avant quand je me dis, oh non, ce n'est pas bon de douter, je dois savoir. C'est là qu'on est trip. Oui. Mais avec la technique que tu emploies, toutes les corrections sont possibles. Ah oui. Donc, tu ne détruis jamais en disant, non, non, ça, ce n'est pas bon, je me mets de côté. Mais à un certain moment, le tableau est fini. Oui. Mais le doute, pour vous, est toujours présent. Ou bien, est-ce que vous vous dites, peut-être que demain... Oui, c'est toujours comme ça. Je peux faire mieux toujours demain. Je suis allé de si long possible avec ce tableau. Donc, un tableau n'est jamais fini. Non. C'est fini, c'est le mieux que je fais. Je dois laisser ça tranquille et essayer encore sur quelque chose d'autre. Parce qu'il y a un certain moment où je tourne dans le rond, dans un mauvais sens. Je ne suis pas satisfait. Et j'essaie tout dans un certain sens. Tout fonctionne. Mais oui, je ne peux pas aller plus loin. Et je dis, OK, le sujet, l'objet, les sentiments, toutes les choses que j'ai construites comme un personnage dans le théâtre est là. Ça, c'était le beheading ou le death of Salomé, ce tableau ou la coronation. Et quand j'ai regardé un certain moment, je dis, ah, je sens ce que je voulais crier comme un miroir. Et donc, à ce moment-là, c'était fini. Et alors, tu es heureux ? Il faut quelques instants. Quelques instants. Et puis, ça recommence. C'est ça qu'il faut, évidemment. Oui, mais comme je disais, avec l'âge, je suis beaucoup plus à l'aise avec ça. Et je dois être dans cet état. De rentrer à la maison, je dois tout de suite aller dans la cuisine, commencer à cuisiner, parce que c'est difficile de confronter les choses qui, ce n'est pas le doute. Les choses pratiques. Je pense qu'il ne faut que regarder un tableau, on a fini. Parce que si on le regarde, il n'est pas fini. Puisqu'on a changé. Aujourd'hui, on n'est plus aujourd'hui. Donc, un tableau n'est jamais fini. Donc, c'est la pire des choses, c'est de le regarder. Il faut qu'il ait fini. Oui. Je me rappelle, je t'avais fait lire un roman de Thomas Bernard. Tu te rappelles qu'il s'appelle Maîtres anciens. Et dans ce roman, il y a un personnage qui passe ses journées dans un musée et il passe son temps à regarder un tableau du Titien, si je me rappelle bien. Et quand on a parlé du livre, tu m'as dit, il y a une chose qui est vraiment très intéressante dans ce livre, c'est que le personnage dit, même dans les chefs-d'œuvre, il y a toujours des défauts. C'est un peu ça. Donc, c'est quand on le regarde, c'est jamais parfait. Donc, on pourrait toujours corriger et avancer. Oui. Même dans les chefs-d'œuvre, il y a de l'inconnu ou de l'invisible. Oui, mais ça, c'est l'inconnu. C'est pas la même chose ? Mais je crois que c'est à cause de ça. Le défaut, c'est la faille. C'est ce qui ouvre au sourd. Maria Callas, le chanteur de l'opéra, Maria Callas, elle a toujours dit que ses meilleurs moments, c'était quand elle a fait une faute en scène. C'était là la magie. Etienne disait la même chose. Qui ? Etienne O'Barros. Oui, Joanna Ziton. Oui. C'était la même chose. Si vous faites une étage, si vous faites une erreur, profitez-en. C'est l'occasion d'explorer autre chose. Donc, c'est un peu le même... Oui. Un peu dans le même sens. D'autres... J'ai encore une question sur la bouette. Oui. Vous l'avez joué pendant trois ans. Oui. Pas avec le même partenaire. Si. Alors, ce partenaire, qu'a-t-il vécu ? A-t-il aussi décollé ? Je ne sais pas. À cet âge, je n'étais pas conscient des sentiments des autres. Je n'ai pas demandé, je n'ai pas... C'était vraiment égoïste peut-être, mais je ne sais pas. Ce n'était pas ta grand-vère. Non. Oui. Non, non. Mais quand on décolle, comme vous dites, j'aime beaucoup ça, décoller. Je n'ai pas compris. Décoller, vous dites, je décollais. J'imagine que quand vous êtes face à votre travail, vous êtes aussi dans cet état où vous avez décollé. Enfin, pour pas décoller, c'est quelque part être entre un état conscient et un état inconscient où justement, on est en relation avec son inconscient. quand on est dans cet espace d'esprit où vous aimez, comme vous dites. Je pense que quand vous travaillez, vous êtes toujours dans cet esprit-là. Vous vous préparez à cet état mental ou je ne sais pas. C'est une question. Mais vous êtes tout le temps en toute vie et dans cet état mental. Mais j'ai pratiqué pendant 15 ans, 4 heures par jour. Et ça, ça fait vraiment partie de moi, je suis capable de vivre dans l'instant. Et j'ai pratiqué ça. Je fais la natation tous les jours. Je fais un montre pendant que je nage. Et c'est toujours être présent, être présent. Et il y a toujours une relation avec vous et moi maintenant où le tableau, c'est la même chose. C'est juste une continuation. Et je ne cherche pas d'être heureux ni heureux. J'aime bien l'image en zen. On attend le centre ici qui ne bouge pas. On a un pendule. Et là, ok, on est content. Le point en haut m'ouvre là aussi. Oh, je suis content. J'aime bien ça. Je voulais bien rester content. Et puis, oh non, je suis triste. Oh non, je ne veux pas être triste. Je veux être content. Et avec le point de zen, on attend ce point-là qui ne bouge jamais. Content, pas de problème. Triste, pas de problème. Et ça bouge comme ça et ça ne bouge jamais. Et ça, c'est le point que je cherche là. On peut avoir la tristesse dans le tableau, la joie. Mais il y a ce point-là. Et ça, c'est le sujet, si on peut dire ça. La tristesse, la joie. Et il y a le point-là qui ne bouge pas. Et pour moi, ça, c'est l'enconnu. C'est aussi la vérité. Mais encore, mes deux oeufs vont vous frapper. Il n'y a pas vérité, il n'y a pas vérité. Non, ça, c'est aussi une idée. Et moi, je trouve que vous exprimez admirablement bien cette notion d'être dans la chose au moment même et de ne pas préméditer. De ne pas préméditer. Oui, oui. C'est-à-dire que vous avez une totale confiance dans ce qui est vécu, ce que vous vivez à l'instant. Et ça, je trouve très, très important de pouvoir communiquer ça. Il n'y a pas de désir être ailleurs que là. Et c'est ça qui est important, je pense, pour tout le monde qui ne peint pas, de comprendre cela. Parce qu'il n'y a pas... Comment on peut dire ? Il y a une espèce de nécessité d'être totalement en dehors de ce qui est admis, pas admis, toléré, pas toléré. Mais on est ailleurs. On est dans l'ailleurs qui est une sorte de vérité, comme ça, simple, évidente. Et je crois que c'est la force d'avoir vécu ce que vous avez vécu avec une espèce de lien d'affection et de reconnaissance avec quelques personnes qui sont des rencontres essentielles, qui sont là tout le temps, tout le temps. Et vous exprimez ça très bien. Merci. Merci à vous. Quelque chose d'autre ? Les jeunes artistes. J'ai un ami qui dit que faire une œuvre d'art, d'une certaine manière, c'est comme manger un poulet. Quand on a fini de manger le poulet, il reste les eaux. C'est ce que le collectionneur peut acheter. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je voulais dire quelque chose dégoûtant, mais ce n'est pas propre. Qu'est-ce qui est resté ? On va voir le prochain jour. Quelqu'un d'autre ? Je vais juste lire l'épilogue pour terminer ici. Mais, ok. Ah non, mais en fait, ce n'est pas ça que je... Ah oui. Non, mais en fait, oui, je voulais lire l'épilogue, mais quand je pensais que je voulais lire ça, ce n'était pas exactement ce que je voulais lire. En fait, ce que je voulais lire, c'est juste avant l'épilogue, et c'est tel que je le conçois. Vas-y. Et l'idée, c'était le dernier truc dans le livre, c'était comme le livre de révélation dans la Bible. Donc, tel que je le conçois, il y aura une secuse, la plus grande secuse que vous avez jamais ressentie. Vous penserez d'abord que c'est la fin du monde, puis vous réalisez que c'est un tremblement de terre. Mais en réalité, c'est vrai, la fin du monde. Dieu va descendre du ciel et arracher nos hommes de nos corps. Nous serons transportés dans l'espace à un trillion de trillions de fois la vitesse de la lumière. Pendant ce temps sur terre, nos corps continueront de se promener stupéfaits jusqu'à ce qu'ils brûlent dans la combustion simultanée de la terre. De retour dans l'espace, nous voyagerons à une vitesse indescritible, une vitesse si rapide que si nous avions encore nos corps, nos lèvres claqueraient, nos yeux seraient aussi grands que nos têtes et nos têtes seraient chauves. Peut-être que c'est seulement moi qui trouve ça drôle, mais c'est le fait que j'ai écrit ça. Chauve. « En direction de la maison de notre créateur, le paradis. Toutes les hommes du monde se dirigeront vers une maison de la taille d'un grand, un grand microscopique plus petit que le point d'une aiguille. Notre destination est si lointaine qu'elle est hors de cet univers, de tous les autres univers dont nous n'avons même pas connaissance. » C'est juste très loin. Je veux dire que je ne devrais même pas dire à quel point c'est loin parce que vous ne pourriez même pas le concevoir. Dieu ne connaît même pas la notion de distance. Nous sommes dans le temps de Dieu. C'est comme ça que je le vois. Ça sera agréable et chaleureux, doué, doué. Ça sera le meilleur sentiment que vous n'avez jamais ressenti. Je ne devrais pas dire ça parce que vous ne pourriez même pas concevoir ce sentiment. parce que vous ne l'avez jamais ressenti et c'est un sentiment un trillion de trillions de fois meilleur que le meilleur sentiment que vous n'avez jamais ressenti. En fait, c'est le sentiment plus qu'un trillion de trillions de fois meilleur, mais j'essaie de démontrer quelque chose avec les chiffres que nous connaissons. Une bonne façon de décrire, le tout serait l'infini. C'est ça. Donc, c'est ainsi que je le conçois et on se voit là-bas. Ça, c'est le grand voyage vers l'inconnu. Oui, mais c'est intéressant. C'est avant que j'ai pratiqué le zune. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci.